... Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons Voir. Dans ce numéro, direction Lyon-Villeurbanne pour plonger dans les coulisses de Las Velles Basket. Club mythique, le plus titré de France, s'est racheté il y a trois ans par Tony Parker, la star française des parquets de NBA. Objectif, en faire un club d'envergure européenne et construire un projet autour des joueurs masculins et féminins, de leur formation professionnelle jusqu'au terrain. Rencontre avec les jeunes dirigeants du club au sein de leur fief, l'AstroBal. Gaëtan Muller, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous, nous accueillir au sein de l'AstroBal. On va pouvoir découvrir l'histoire d'un grand club. Alors justement, ce club, vous y avez pris part il n'y a pas si longtemps que ça. Avec Tony Parker, vous formez le plus jeune duo de dirigeants en France, un club sportif. Pourquoi vous lancez dans ce challenge ? Parce qu'à la base, vous n'êtes pas de la région et en plus, c'est votre premier job à ce poste-là. Pourquoi ? Je dirais que c'est avant tout de la passion. C'est un projet qui date maintenant de 20 ans. Quand on était petit avec Tony, on s'est connu sur les bancs de l'école et on avait trois rêves. Le premier, d'être un jour basketeur professionnel. La deuxième chose, c'était d'organiser des camps de basket à nous. Donc on a eu l'occasion de le faire à Fécamp maintenant depuis 10 ans. On a accueilli près de 5 000 jeunes sur place. La troisième chose, c'était un jour d'avoir un club de basket à nous. Donc là, ce club de basket, c'est vrai que, il faut être honnête, il y a 20 ans en arrière, on espérait avoir le petit club normand, à Rouen plus précisément, où on faisait venir nos familles, nos amis et monter le plus haut possible, c'était l'objectif. Et à la fois la réussite de Tony, qui est devenue une star internationale, et puis je dirais moi qui, dans les affaires, a eu quelques belles opportunités de développement en termes d'entrepreneurs et la connaissance d'un certain réseau. On a eu un peu plus d'ambition que prévu, je dirais, et on a eu cette opportunité de récupérer le club de Las Velles, qui est le club numéro un en France, le plus titré. Et donc c'est vrai que voilà, c'est pour nous un beau challenge, et c'est avant tout une passion et un rêve qui était déjà là il y a 20 ans et qu'on est en train de réaliser, donc pour nous c'est top. Quels sont les grands projets de ce club ? Je dirais qu'ils sont de nombre de trois. Le premier, c'est d'atteindre l'Euroleague, la ligue fermée de basket, donc le championnat européen. Il y a 16 clubs aujourd'hui qui sont retenus dans cette ligue. Donc l'idée, c'est d'être parmi cette super Champions League, comme on pourrait dire dans le foot européen, avec les plus grands noms, le Real de Madrid, FC Barcelone, Milan, le Bayern de Munich. Pour nous, c'est une vraie opportunité. Aujourd'hui, il n'y a aucun club français qui n'a la possibilité d'être représenté. Et donc l'objectif, dès 2018, c'est justement de pouvoir être parmi ces 16, qui passeront à 18, deux clubs qui seront ajoutés. Et j'espère qu'on aura l'opportunité avec Las Velles de représenter fièrement les couleurs de la France. Et évidemment, de notre belle région, Valle-en-Alpes. Quel est le potentiel de Las Velles d'être dans cette cuvée-là, en fait, tout simplement ? Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour qu'on puisse y être ? L'idée, c'est de pouvoir se montrer, en fait, pas de blanche, montrer qu'on est en mesure d'accéder au plus haut niveau européen à travers différentes actions. Tout d'abord, il faut montrer qu'on a un public et des outils pour accueillir ce public. Donc aujourd'hui, on est dans une salle de pratiquement 6 000 personnes qui est remplie à 98%. L'objectif, c'est de pouvoir passer dans une nouvelle aréna avec 10 000 personnes à horizon 3 ans. Donc ça, c'est une belle première chose à montrer. La deuxième, c'est évidemment la formation. À travers la Tony Parker Adéquate Academy, on est en mesure de démontrer qu'on est capable de former des jeunes pour le plus haut niveau. Et puis la troisième chose, c'est les résultats sportifs. Résultats sportifs et économiques, je dirais, puisque la métropole lyonnaise est la deuxième métropole en France. Donc un bassin d'entreprise assez important qui, derrière notre projet, sont avec nous et nous accompagnent. D'un point de vue politique aussi, c'est important, parce que que ce soit la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne ou la métropole lyonnaise, tous, je dirais, ont fait l'union sacrée pour venir nous accompagner dans ce projet. Donc c'est vrai que c'est ce genre de choses qui permet aujourd'hui de dire qu'on a de bonnes chances et de sérieuses chances de pouvoir défendre notre candidature. Et je l'espère, dès 2018, pouvoir être dans cette superbe compétition. Merci beaucoup Gaëtan Muller. Merci à vous. Belle continuation. Merci. Pour maintenir son haut niveau, le club mis sur la formation et le recrutement d'un staff très impliqué. A l'image de Johan Sangaré, cet ancien meneur du club et de l'équipe de France, a décidé de s'investir dans le nouveau projet Asvel depuis trois ans. Johan Sangaré, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. On est en plein entraînement, ce qui va nous donner l'occasion de parler de la formation et des joueurs qui évoluent derrière nous. Ils sont pros. Mais il y a aussi la relève qui arrive. Alors, quelles sont aujourd'hui vos responsabilités ? On sait qu'il y en a plusieurs, multifacettes. Mais en priorité, qu'est-ce que vous faites au sein du club ? Aujourd'hui, c'est vrai que je suis directeur de l'association Asvel. Donc, c'est la partie amateur du club. Donc, tout ce qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes talents, les futurs joueurs professionnels. Mais aussi, on va jusqu'au baby basket, donc les tout jeunes. Et puis après, j'ai un rôle de team manager avec l'équipe professionnelle. Où là, je dois encadrer l'équipe professionnelle et les joueurs, que ce soit les joueurs américains par rapport à leur intégration dans le club, leur faire un peu connaître la ville et leur faire aussi connaître l'histoire du club, qui est aussi importante quand ils arrivent ici. Et puis, de pouvoir faire un peu le lien entre les joueurs et le staff technique, l'entraîneur ou le staff administratif qui est au siège. Yoann, qu'est-ce qui vous plaît dans l'âme de ce club ? Quelles sont les grandes dates qui ont marqué l'histoire de l'Asvel ? Moi, quand j'étais tout petit, c'était quand on me parlait de l'Asvel, j'entendais Delaney Rudd, c'était Mustapha Sonko, Alain Digbe, des joueurs que j'ai pu côtoyer après. Et c'est ce qui m'a tout de suite donné envie de venir jouer ici. Et je me souviens, la première fois que je suis rentré dans cette salle, c'était de voir justement écrit Alain Gilles, Delaney Rudd, voir le maillot qui est retiré. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de venir ici et de faire partie de l'aventure. Au niveau de la relève, ces pros sont là, mais il y a aussi les jeunes derrière, il faut aussi renouveler un petit peu l'équipe. Comment ça se passe au niveau formation ? Est-ce qu'on est un vivier de jeunes talents ou est-ce qu'il faut aller au-delà des frontières pour aller les chercher ? Comment vous faites ici ? On fait les deux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de très beaux exemples. On a Amin Noir, qui est à Las Velles depuis, je crois, U11. On a Sofiane Bricchi, qui est aujourd'hui professionnelle aussi, qui est à Las Velles depuis tout jeune. Donc ça, c'est des vraies réussites pour nous et pour tous les entraîneurs qui s'occupent de la formation. Après, bien sûr, il y a quelques joueurs qui viennent de la région parisienne ou un peu partout en France. Et puis une base d'Américains parce que dans chaque équipe, il nous faut cinq joueurs formés localement, donc joueurs souvent français qui ont été formés dans le cursus français et cinq joueurs étrangers. Alors au niveau de la relève aussi, côté formation, on a un projet, la Tony Parker Adéquate Académie. Quel est ce vaste projet ? J'ai l'impression que c'est vraiment de A à Z. On pense aux joueurs avant, pendant, après et même dans sa vie professionnelle. Il y a une statistique qui est importante, c'est que 90% des jeunes qui passent dans notre centre de formation ne deviennent pas professionnels. Et ça, il y en a beaucoup qui ont tendance à l'oublier. Donc quand on arrive à faire des belles carrières, c'est sûr qu'on n'en parle pas. Mais il y a 90% des jeunes qui souvent ont arrêté les études un peu trop tôt ou qui ont arrêté l'année du bac parce qu'ils pensaient peut-être passer professionnel et finalement ça ne se fait pas. Et réellement, on n'a pas aujourd'hui de choses mises en place pour ces personnes-là. Donc la Tony Parker Académie, c'est quelque chose qui va changer, pour moi, la phase du basket puisqu'on va les aider à trouver une formation. On va les accompagner tout au long de leur carrière, mais aussi après leur carrière, comme ils ont pu le faire avec moi. me permettre de faire une formation après ma carrière pour avoir un master. Et je pense que c'est quelque chose qu'on aura pu envier aux Etats-Unis. On sait qu'aux Etats-Unis, ils ont un cursus scolaire, universitaire qui leur permet, avec des bourses d'études, grâce au basket, d'aller avoir un master et ensuite décider du choix de leur carrière. C'est sûr qu'en France, c'était plus difficile. Et je pense qu'avec l'arrivée de la Tony Parker Académie, ça va un peu révolutionner le basket français. d'être la Formule 1 des clubs français. Merci beaucoup, Yoann Sangaré. Merci à vous. Merci à vous. Au cœur du sport féminin. Alors, on revient à cette aventure avec Tony Parker. Il vous a confié les rênes de ce club parce que vous avez des ambitions et des valeurs communes. Alors, est-ce qu'on peut faire un point dessus ? Qu'est-ce qui vous réunit ? Qu'est-ce qui vous a donné comme cahier des charges et que vous, vous avez validé et que vous allez mettre à bien d'ici les prochains mois ? Il n'y a pas de véritable cahier des charges à proprement parler avec une feuille de route bien tracée. L'objectif, le cap, on le connaît, bien sûr. On a envie, de manière vraiment vaste, de faire rayonner le basket, quel qu'il soit. Dans son projet, je pense, avec les garçons, Gaëtan Muller a dû vous dire qu'il y a des objectifs et des ambitions fortes et qui n'ont jamais été connus depuis de nombreuses années. Nous, c'est pareil. Il y a l'idée de faire rayonner notre sport. Ensuite, après la mise en œuvre, elle s'écrite déjà une fois qu'on a pris connaissance de la situation réelle du club, qu'elle soit sportive ou au niveau des structures. Et elle s'écrit aussi au fur et à mesure on s'est fixé comme objectif de jouer un titre d'ici à trois ans. Voilà, c'est notre objectif principal. L'année prochaine, d'accéder en Coupe d'Europe pour monter de niveau. Mais ce qui est important, surtout, c'est de faire step by step, de vraiment consolider nos bases et d'être sûr, en fait, qu'on soit dans une phase vraiment ascendante et que l'on puisse évoluer vers le plus haut niveau. Qu'en est-il du public et des politiques ? Est-ce que là aussi, ils ont un rôle dans le développement du club ? Est-ce qu'il y a un message à faire passer envers ces gens-là ? Il y a un rôle, bien sûr. Chaque acteur dans notre société a un rôle à jouer, forcément. Les politiques nous soutiennent. Vraiment, on ne peut pas leur reprocher. Ils ont été vraiment force de proposition et acteurs aussi du rapprochement, en fait, de la reprise du club par Tony Parker. Il y a eu un investissement qui a été réel. Maintenant, il faut que... Oui, bien sûr, que le public nous suive et nous soutienne. C'est à nous de leur montrer aussi ce que l'on peut leur apporter, de les séduire, de leur donner envie de nous suivre, de nous soutenir sur notre parcours, tout au long du parcours. Moi, je pense qu'il faut arrêter, de sortir un petit peu de cette dénonciation permanente qu'on ne bénéficie pas des mêmes choses que les garçons ou qu'on n'a pas la même visibilité ou qu'on remplit moins les salles. C'est un fait. Voilà, c'est un fait, c'est évident. Les forces ne sont pas forcément en présence, en tout cas, à l'instant T, ne sont pas forcément égales. Mais il faut aussi se mettre dans une position plus active et de savoir en quoi on peut être force de proposition et donner envie aux gens de nous soutenir, quels qu'ils soient, que ce soit des partenaires, les politiques, le public, ou autres. Alors, vous n'êtes pas originaire de notre région. Ça s'entend. Voilà, mais effectivement, vous avez relevé le challenge de ce club après avoir été sportif de haut niveau. Vous êtes aujourd'hui dirigeante. Quelle serait la meilleure réussite pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018 ? Qu'on atteigne notre objectif sportif, nous qualifier à minima pour une compétition européenne, donc une Eurocup, ce que l'on souhaite plus que tout. Que les filles rayonnent, on arrive à insuffler suffisamment de confiance à nos jouesses pour qu'elles puissent rayonner et qu'elles rencontrent leur public. On a deux événements majeurs au Palais des Sports. Donc le 26 janvier, on reçoit Montville, c'est un vendredi. Et le 18 février, nous recevons l'équipe de Basketland avec Céline Dumerck. Donc voilà, que ces deux événements soient une belle réussite. Et puis qu'on est bien stabilisés, qu'on ait laissé tous nos soucis derrière nous du démarrage et qu'on puisse vraiment se diriger vers les étoiles. Et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Marie-Sophie Obama, merci. Les joueuses et les joueurs de l'Asvel vous donnent rendez-vous en sept rentrées pour deux matchs décisifs, respectivement le 20 janvier contre hier Toulon et le 26 janvier contre l'Useau-Mandeville. Alors guettez le Facebook de l'émission, des places sont à gagner. Toute l'équipe de Voyons Voir vous souhaite une très belle année 2018. Rendez-vous comme d'habitude sur vos télés locales, 8 Montblanc, Télé Grenoble, TL7 et Télé Lyon Métropole pour toujours plus de portraits d'Auvergnards aux Alpins talentueux et surtout fiers de la région. On compte sur vous. D'ici là, très belle année. Moi sur le TL7, je regarde le journal de Marianne. Je regarde beaucoup Sports 7, Club Aïssès. Je regarde le masque de football. J'aime bien. Nous avons 2018 bonnes raisons de continuer à être à vos côtés. Belle année. Bonjour à tous, bienvenue à Grenoble dans les studios de Télé Grenoble. Vous voyez, une partie de l'équipe qui fait fonctionner cette chaîne au quotidien est en train de me rejoindre pour vous souhaiter en Auvergne-Rhône-Alpes une bonne année 2018. On va d'ailleurs tous le faire à l'unisson. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Partez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada